Le Grand Matin Sud Radio, 7h10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 8h14, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Guillaume Larivé, député LR de Lyon et auteur de La Révolution inachevée, aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Guillaume Larivé. Bonjour. Le mariage Pécresse-Cioti est-il solide ? Les débuts de Zemmour, la campagne, les questions sanitaires autour du Covid, autant de questions que nous allons aborder. Mais alors on commence tout de même par le couple Pécresse-Cioti. Est-ce qu'il peut tenir seulement quelques heures après la désignation de Valérie Pécresse et sa première déclaration ? Éric Ciotti l'a mise en garde. Ce n'est pas le bon message, lui a-t-il dit. Qu'est-ce que ça signifie selon vous ? Ça signifie sans doute qu'il y a un dialogue nécessaire entre différentes personnalités de la droite. Il s'est passé quand même un truc très important la semaine dernière. Valérie Pécresse a été choisie par une large majorité des militants, les Républicains, pour porter les couleurs... Par la 60-40 quand même. Oui, une bonne majorité, une belle majorité, pour porter les couleurs de la droite à la présidentielle. Ça ouvre une perspective. Moi j'ai appelé à voter Valérie Pécresse avant le premier tour, naturellement au deuxième tour, parce que je pense qu'elle est au cœur d'une droite de gouvernement, une droite sérieuse. Une droite sérieuse, une droite raisonnable. Ça ne veut pas dire une droite molle, mais ça veut dire une droite qui veut proposer des solutions aux Français sans courir derrière les outrances de Mme Le Pen ou de M. Zemmour. Oui, mais alors c'est étonnant d'ailleurs, parce que Guillaume Larivé, vous, vous aviez écrit une proposition de loi antiterroriste avec Éric Ciotti. Vous étiez plutôt du côté d'Éric Ciotti. Non, mais il ne s'agit pas de savoir si on est du côté de X ou de Y. On est dans une même formation politique. J'ai travaillé en effet beaucoup au Parlement avec Éric Ciotti, avec d'autres personnalités. Et j'observe que dans le projet que porte aujourd'hui Valérie Pécresse sur les questions régaliennes, elle a su s'entourer de l'équipe que nous formions autrefois, Place Beauvau, avec Brice Hortefeux, Patrick Stéphanini, Frédéric Pechner, l'ancien tataire général de la police nationale, moi-même sous l'autorité de Nicolas Sarkozy. Il y a des propositions très fortes, notamment au plan juridique. Ce qu'a parfaitement compris Valérie Pécresse, c'est qu'il faut qu'on bouge le curseur juridique si on veut réduire l'immigration, restaurer la sécurité publique, réorganiser le service public de la justice. Je vais vous prendre un exemple très concret. Les terroristes qui sortent de prison. On en parlait de Guantanamo avec Éric Ciotti. Il est allé trop loin en disant ça ? Les terroristes qui sortent de prison. Ça fait des années qu'on regarde le sujet de très près. On n'est pas au pouvoir, comme vous savez, mais on est au Parlement. J'avais fait avec Éric Ciotti en août 2016, il y a plus de 5 ans désormais, un voyage d'études en Israël. On avait regardé ce que font les Israéliens. Puis on en a parlé. On a parlé aussi avec Frédéric Pechner. Ce que je pense, moi, aujourd'hui, je l'ai écrit dans le Figaro, il y a 2 ans, j'ai fait un certain nombre de propositions. Ce que je pense, c'est qu'il faut créer une rétention de sûreté judiciaire. C'est une proposition que Valérie Pécresse a reprise. Et tant mieux, c'est dans son projet. C'est dans le projet de loi référendaire qu'elle a présenté lundi dernier aux Français. Voilà, tout ça est solide. Et je n'ai aucun doute. Je n'ai aucun doute, Patrick Roger. Ça va converger. Éric Ciotti a eu 40% à peu près des voix lors du Congrès LR. Il représente une sensibilité, d'ailleurs, qui est ancienne au sein d'un droit de français. C'était la sensibilité de Charles Pasqua autrefois. C'est maintenant Éric Ciotti dans les années 2021-2022. Tout ça va converger. Tout ça va s'additionner. Et ça va être un beau projet de gouvernement responsable proposant des vraies solutions aux Français. Est-ce qu'Éric Ciotti, par exemple, est capable de faire un pas aussi vers Valérie Pécresse ? Elle, elle en a fait un petit, mais est-ce qu'elle doit en faire aussi d'autres ? C'est une politique des petits pas ? Non, mais on a une candidate qui est Valérie Pécresse. C'est à elle de tracer le chemin, de montrer un cap. Elle le fait. Je viens d'évoquer les questions à Gagnène. Je peux aussi évoquer les questions économiques. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de convergences. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai soutenu Valérie dès le premier tour. Elle n'a pas un programme socialiste. Elle a un programme de redéfinition du périmètre de l'action publique. Elle a parfaitement conscience que le statu quo n'est pas tenable. L'hyper-endettement de la France n'est pas tenable. Il faudra revoir le périmètre des dépenses publiques. Il faudra être capable de faire une vraie réforme des retraites permettant de sauvegarder ce système de solidarité entre les générations en travaillant un peu plus longtemps pour préserver un bon niveau de retraite, etc. Sur tous ces sujets, elle est pro-entreprise et elle est, je crois, au centre de la droite française, pour le coup, avec une vraie capacité, au centre de la droite. Donc elle se rapproche d'Emmanuel Macron, alors ? Être au centre de la droite, ça veut dire... Parce que Emmanuel Macron, il est à la droite du centre, quoi, un petit peu, non, peut-être ? Ça dépend. Le jour père, le jour impère, on ne sait pas trop quel est le positionnement du pouvoir actuel. Mais quand je dis volontairement, naturellement, cette formule que Valérie Pécresse est au centre de la droite, ça veut dire qu'elle a, je crois, cette capacité à fédérer une large majorité de Français qui ne se satisfont pas du statu quo, qui ne veulent pas non plus tomber dans les outrances le péniste ou zémourienne, mais qui veulent des solutions pour la France. On va y revenir dans un instant sur Éric Zemmour. Mais alors, quand certains disent qu'elle est Macron-compatible, Valérie Pécresse, comme vous, vous êtes Macron-compatible, parce que je rappelle qu'à un moment donné, vous avez voté la confiance au gouvernement Castex en l'applaudissant, et vous disiez que Macron était à la hauteur des crises, quoi. Moi, je ne suis pas... Donc vous êtes Macron-compatible ou pas ? Non, ce n'est pas le sujet. Je ne suis pas sectaire. Je ne souhaite pas, d'ailleurs, que la politique française, ça consiste à être anti-ceci ou anti-cela. Mon sujet, ce n'est pas d'être anti-Macron, c'est d'être pour la France. Et on veut, dans cette présidentielle qui est désormais lancée, la campagne présidentielle est lancée, nous voulons porter un projet positif pour la France. Nous voulons, c'est d'ailleurs le titre de mon bouquin, j'appelle ça la révolution en achevée, et au fond poursuivre la grande promesse qui était celle de 1789. En 89, la France s'est promis à elle-même d'être libre politiquement, et on veut tracer un chemin, on veut préparer l'avenir. Entre Macron et Zemmour, par exemple, s'il y avait un second tour Macron-Zemmour, vous êtes quoi alors ? Macron ou vous êtes Zemmour ? Je ne voterai jamais pour Éric Zemmour, je l'ai déjà dit, mais je refuse de me placer dans cette configuration de second tour. Écoutez, on est avant le premier tour... Vous ne voteriez pas pour Zemmour, donc vous voteriez pour Emmanuel Macron. Je ne vais pas me laisser piéger là-dedans, on est à 130 jours et quelques du premier tour de la présidentielle, on présente Valérie Pécresse, et l'objectif c'est évidemment de peser au premier tour, mais c'est aussi de l'emporter au second. Non, mais ça serait complètement stupide de s'enfermer dans ce débat de second tour avant le premier tour. Mais Guillaume l'arrivée... Vous n'arriverez pas à m'enfermer là-dedans. Oui, Guillaume l'arrivée, vous avez discuté, vous avez échangé, vous êtes proche d'Éric Ciotti, Éric Ciotti lui dit clairement plutôt Éric Zemmour, parce que c'est de la droite pour lui. Écoutez, moi je vous dis que notre objectif c'est de voter pour Valérie Pécresse au premier tour, c'est de l'emporter, c'est de proposer des solutions aux Français, et je ne vais pas entrer dans un débat que je trouve complètement inadapté de second tour, ça serait quoi ? Ça serait jouer perdant ? Non, on veut jouer gagnant pour la France. Qu'est-ce qu'ils doivent dire et qu'est-ce qu'ils doivent faire aujourd'hui, puisqu'ils vont se voir Éric Ciotti et Valérie Pécresse ? Ce qui se passe c'est que Valérie lance sa campagne sur le terrain, sans aucun temps mort, elle est aujourd'hui dans le sud, elle sera je crois dans les Hauts-de-France dans la semaine pour aller voir le président du conseil régional des Hauts-de-France, Xavier Bertrand qui a aussi participé à cette primaire, bref elle va rassembler les uns et les autres, et elle ne va pas arrêter son chemin de proposition pour les Français. Oui, est-ce que vous craignez quand même qu'il y ait un petit risque que Éric Ciotti ne rejoigne Éric Zemmour s'il n'a pas de réponse ? Non, 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 arrêtez ce film qui n'a vraiment aucun sens. C'est vrai ? Bien sûr, Éric Ciotti est membre des Républicains, il ne va pas du tout faire ça. Bon, d'accord, on suivra. Le premier meeting du candidat à Zemmour hier, il y a eu un certain ton de la part d'Éric Zemmour, qui est violent dans les paroles, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais assez violent dans les paroles. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Moi, j'ai un peu écouté ce discours, et je vous le dis très clairement, ma France, ça n'est pas celle de Charles Maurras, ça n'est pas celle de Pétain, ça n'est pas celle de Le Pen, ça n'est pas celle de Zemmour. Voilà, je vous le dis, moi, ma France, c'est celle de 1789, c'est celle des Républicains qui ont poursuivi le chemin de la Révolution française. Je ne souhaite pas qu'on soit rabougri, je souhaite qu'on trace un chemin de réconciliation nationale. Ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas les réalités. Les Républicains, c'est réconciliation. Patrick Roger, je n'ai pas tendu M. Zemmour et sa pseudo-transformation de polémiste en homme politique pour voir les réalités. Il y a cinq ans, j'ai écrit un bouquin qui s'appelait « Insoumission pour que vive la nation », dans lequel je disais qu'évidemment, on était entrés dans une période extrêmement difficile pour le pays et que la paix civile n'était plus sauvegardée. Je suis totalement conscient des réalités. En ça, vous rejoignez Éric Zemmour. Mais je n'ai pas à rejoindre X ou Y, j'étais directeur de cabinet adjoint de mise au intérieur il y a 12 ans, j'ai vu les réalités. Et précisément, comme Patrick Stéphanini, comme Valérie Pécresse, comme d'autres, précisément parce qu'on a vu les réalités, on veut les traiter avec des solutions. On n'est pas là pour faire des formules chocs, à l'emporte-pièce et une espèce de discours obsessionnel. On est là pour apporter des solutions. Zemmour, lui, est un facteur, je le dis profondément, de division. Loin de sauvegarder ou de restaurer la paix civile, je pense profondément que si par malheur il arrivait au pouvoir, il aggraverait les tensions françaises. Nous, nous voulons réparer la France. C'est un discours de division, alors. Évidemment, nous, nous voulons réparer la France. Pas de reconquête ? Absolument pas. C'est une imposture. Sa posture est une imposture. Et quant à la reconquête, pardon, mais ce qu'elle signifie dans l'histoire... Reconquista espagnol, quoi. Oui, c'est pas fameux. Qui a chassé les musulmans et les juifs, quoi. Oui, absolument. Moi, c'est pas mon modèle. L'expulsion des juifs d'Espagne, c'est clairement pas mon modèle. Il y a eu aussi des incidents lors de ce meeting. Vous craignez que cette campagne ne soit quand même sous haute tension ? Oui, parce que l'hyperviolence existe sur les réseaux virtuels, mais existe aussi dans la vie réelle. À certains égards, on est passé du temps des engagés au temps des enragés. Il y a beaucoup de violence dans la société française. Elle se déverse aussi dans le monde politique. Mais précisément, la politique, ça ne doit pas être attiser le feu. Ça ne doit pas être attiser les foyers de guerre civile. Nous devons, nous, la droite, autour désormais de Valérie Pécresse, nous devons porter un projet de réconciliation. Réconcilier la France avec elle-même, avec son histoire. Réconcilier la France avec son destin de puissance. Réconcilier les Français entre eux. Fédérer une majorité de Français raisonnables qui ont envie, bien sûr, que la France continue à être ce qu'elle est, mais qui ont envie aussi de vivre paisiblement, qui ont le goût de la liberté, qui aiment la nation, qui aiment la liberté, et qui se projettent dans l'avenir. Vous savez, moi, c'est ce que je porte comme député dans Lyon. C'est ce que je veux aussi porter au plan national, dans cette équipe de France que nous fédérons aujourd'hui autour de Valérie Pécresse. Guillaume Larivée, où est le réservoir des voix pour Valérie Pécresse, pour être au second tour ? Est-ce que c'est justement... Mais il se situe chez ces millions de Français. Chez Éric Zemmour, chez Emmanuel Macron, des gens de droite qui sont partis chez Emmanuel Macron. Mais ni M. Zemmour, ni l'actuel président de la République ne sont propriétaires de leurs voix. Vous me dites, est-ce qu'il y a des réservoirs de voix chez X ou chez Y ? Les voix, ce sont les voix de la France, ce sont les voix des Français, ce sont les voix des Français. Il y a des millions de compatriotes qui vont commencer à regarder de près les profils, les projets, les équipes des uns et des autres. Et ça, c'est ça qui est formidable. C'est qu'on retrouve, avec la candidature de Valérie Pécresse, une perspective. On a besoin de pluralisme, on a besoin d'un vrai débat. On n'est pas condamné à choisir entre le président actuel et le chaos. Mais il y a d'autres voix qui peuvent se dessiner. Pour conclure, puisque vous avez dit tout à l'heure, c'est une candidature du centre à droite. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'elle est au centre de la droite. Je n'ai pas dit qu'elle est centriste. J'ai dit qu'elle est au centre de la droite. Qu'elle est au point d'équilibre de toutes les droites. Et ça, c'est très important. Est-ce qu'elle ne doit pas droitiser son discours pour prendre des voix à Marine Le Pen et puis à Éric Zemmour ? Moi, je pense qu'il faut être au point central de la droite française, tel que d'ailleurs Nicolas Sarkozy, en son temps, avait su le faire. Vous savez, l'histoire des idées politiques, l'histoire de la droite française, elle est profondément plurielle. Vous avez des libéraux, vous avez des gaullistes, vous avez des démocrates chrétiens, vous avez des générations aussi différentes. Voilà, tout ça, ça s'appelle la France aussi. Je pense que ça peut fédérer une majorité de Français raisonnables qui aiment la nation, qui aiment la liberté, qui ont envie que la France ait un avenir. On veut se projeter dans la France de 2030. On n'est pas, contrairement à Zemmour, figé dans une espèce de nostalgie un peu surfaite. Voilà, ce n'est pas ça du tout. Nous, on veut se projeter, on veut rassembler les Français et on pense que l'histoire de France n'est pas finie, que c'est une belle histoire et qu'on va la construire avec les Français. Guillaume Larrivée, pour terminer, qui est responsable des incidents hier ? Est-ce que, comme le dit En Marche, la gauche, une partie de la gauche, c'est Éric Zemmour ou est-ce que ce sont les provocations qui, avec par exemple... Tels que j'ai vu les images, il y a des provocations partagées. Les torts sont manifestement partagés. Vous avez des militants gauchistes complètement surexcités. Et vous avez aussi, chez les partisans d'Éric Zemmour, des nervistes complètement surexcités et des images qui sont absolument lamentables. J'ai vu quand même des jeunes hommes balancer des chaises, si j'ai bien vu, sur des femmes. Enfin, tout ça est quand même absolument minable, pardon de le dire. C'est quand même le contraire de ce dont on a envie pour la France, pour les Françaises et pour les Français. C'est pas ça la politique. C'est pas de se taper sur la figure en se balançant des chaises dans un meeting quand même. Guillaume Larivé, qu'attendez-vous aujourd'hui du nouveau Conseil de défense sanitaire qui doit avoir lieu ? J'aimerais qu'on vienne présenter au Parlement un plan d'action. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, de la part du Premier ministre ou du ministre de la Santé, à l'Assemblée nationale, un point précis sur la situation sanitaire et sur les mesures qu'appelle cette situation sanitaire. C'est-à-dire que vous venez toujours la forme de ce Conseil de défense ? Non, non, non. Mais qu'il y ait un Conseil de défense. Un Conseil de défense, ça veut dire que c'est une réunion à l'Elysée. Ce que j'aimerais, c'est que le Premier ministre, lorsqu'il sera sorti de sa période vienne exposer lui-même la situation et les perspectives. Voilà, mais ça me paraît effectivement important qu'on soit tenu au courant et que le cas échéant, même, on vote. Ça s'appelle la démocratie parlementaire. Est-ce qu'il faut prendre des mesures face à la montée des cas depuis dix jours maintenant ? Ce que j'observe sur le terrain dans Lyon, c'est que l'effort de vaccination, notamment l'effort désormais de troisième dose, la dose de rappel, est bien engagée. Je pense que le point d'effort principal, me semble-t-il, à court terme, c'est de réduire les délais d'attente pour que l'immense majorité des Français puissent bénéficier de cette troisième dose. Vous avez un avis sur la vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans ? Je ne suis pas membre de l'Académie de médecine ni du Conseil scientifique. Donc je suis très modeste vis-à-vis de ça. Depuis le début de cette crise, je ne me prends pas pour un professeur de médecine que je ne suis pas. Et est-ce qu'il faut mettre des jauges pour les manifestations à venir dans les jours qui viennent et puis au moment des fêtes de Noël de nouveau ? Encore une fois, je ne suis pas épidémiologiste. Je pense qu'il faut, maintenant, on l'a vu depuis 2 ans, raisonner avec plutôt du bon sens. J'ai voté le pass sanitaire, je suis pour la vaccination, je suis pour la science et je suis aussi pour le bon sens. Et en même temps, je n'ai pas envie qu'on soit enfermés. C'est précisément parce que je n'ai pas envie qu'on soit enfermés et cadenassés chez nous que je suis favorable à des mesures de vaccination, évidemment. Mais ce que je dis là n'est pas fondamentalement original. Je m'en excuse d'ailleurs auprès des auditeurs. Je ne suis pas professeur de médecine. Voilà, c'est ça. Vous êtes homme politique, député LR de Lyon. Merci Guillaume d'arrivée d'avoir été notre invité ce matin sur Sud Radio. Merci à vous.